Simplifiez cette fraction. Nous allons appeler le numérateur P de x. On va essayer de factoriser ce trinôme du second degré au moyen de la loi du reste. Pour cela, il faudrait trouver une valeur de x qui annule ce polynôme. On essaye toujours avec les diviseurs entiers du terme indépendant. Essayons par exemple avec 1. Le P de 1 est égal à 1 au carré plus 1 moins 6, c'est-à-dire moins 4, qui n'est pas nul. Donc il faudrait essayer un autre diviseur de moins 6, par exemple 2. 2 au carré plus 2 moins 6, ça fait 4 plus 2 moins 6, ça, ça fait bien 0. Donc nous pouvons factoriser ce polynôme en x moins 2 fois un deuxième polynôme du premier degré. Pour trouver ce deuxième polynôme, nous allons appliquer la grille d'ornaires. Écrivons d'abord les coefficients des puissances de x dans ce polynôme qui est complet et ordonné selon l'ordre décroissant des exposants de 1, 2, 1, 0. Ce sont donc ces coefficients 1, 1, moins 6. 1, 1, moins 6. Nous préparons la grille d'ornaires et dans cette cellule-là, nous mettons le nombre 2 qui annule justement ce polynôme. Ce 1 glisse vers le bas, jusqu'ici. De là à là, nous allons multiplier. 2 fois 1, c'est 2. Et ce produit, nous l'inscrivons ici. Verticalement, on additionne. 1 plus 2, ça fait 3. 2 fois 3, c'est 6. Et moins 6 plus 6, ça fait 0. Il faut nécessairement que ce dernier nombre soit nul, puisque c'est le reste de la division. Ainsi, nous avons donc trouvé que x au carré plus x moins 6 est égal à x moins ce 2 fois 1 fois x plus 3. Donc x plus 3. Avec le dénominateur, on pourrait faire la même chose, mais ici, nous reconnaissons de suite le produit remarquable. 1 moins b au carré est égal à 1 au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ce trinôme-là, c'est la même chose que x moins 2 au carré. Et par conséquent, nous pouvons écrire notre fraction de départ sous cette forme-ci. C'est, pour le numérateur, x moins 2 fois x plus 3 que nous avions trouvé ici. Et au dénominateur, c'est x moins 2 au carré, ce que nous avons trouvé ici. Dans cette fraction, on peut simplifier par le facteur x moins 2. Et finalement, la fraction simplifiée au maximum, c'est x plus 3 divisé par x moins 2.